Chapitre 6. Le plan de table. Dans ce chapitre, nous allons explorer la pièce maîtresse de votre résingo, le plan de table. Comme son nom l'indique, le plan de table est une carte de toutes vos tables. Il est totalement interactif. Il s'ouvre sur le service en cours, mais vous pouvez accéder rapidement aux autres jours et services en haut de l'écran. Votre plan de table est personnalisable. Vous pouvez donc travailler de la manière qui vous convient le mieux. Par exemple, le centre de la cible permet d'accéder aux prochains services comportant des réservations, tandis que le symbole de l'œil permet de basculer sur la liste des réservations pour le service ouvert. L'icône de calque permet de basculer entre vos zones ou les dispose côte à côte pour un aperçu complet. Le plan de table fournit un aperçu immédiat de l'état de chaque table. Le vert signifie « Disponible », le rouge signifie « Réservé » et le jaune signifie « En cours d'utilisation ». Les mêmes couleurs apparaissent sur votre liste de réservations avec les réservations correspondantes. En cliquant sur le statut d'un client, vous pouvez faire défiler les étapes de sa visite. Réservation effectuée, à table, à quitter le restaurant. En cliquant sur une réservation, vous pouvez la modifier, changer les tables ou indiquer un désistement. Pour ajouter manuellement une nouvelle réservation sur le plan de table, vous pouvez cliquer sur le « Plus » ici, ou sur une table libre, ou sur un créneau horaire en haut de votre écran. Pour finir, il y a le mode réception qui s'ouvre en cliquant sur la cloche. Lorsque le mode réception est activé, vous pouvez cliquer sur n'importe quelle table pour ajouter quelqu'un sans réservation. Désormais, chaque client est inclus dans votre aperçu. Avec une telle façon de travailler, vous vous habituerez au plan de table en un rien de temps. Prochaine étape, la liste des réservations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501